C'est la fraîche morning UrbanFM.FM C'est la fraîche morning Nous allons retrouver notre premier invité de la journée C'est monsieur Mbina Dukaga Amour Gildas Président de l'amicale des anciens élèves du lycée d'Etat de l'Est hier Qui est avec nous dans le studio des 104.5 UrbanFM La station urbaine Monsieur Amour Gildas, bonjour Bonjour Dafache Merci d'avoir accepté notre invitation Vous êtes le président de l'amicale des anciens élèves du lycée d'Etat de l'Est hier Vous étiez au lycée d'Etat de l'Est hier en quelle année ? A l'époque là où il y avait la fanfare Là où vous avez chanté C'est au bord de la mer en allant On sait que tu connais de l'histoire Mes grands frères ont appris au lycée d'Etat C'est quoi la chanson ? C'est l'hymne du lycée d'Etat de l'Institut Oh mon lycée, lycée des élèves et les grandes sixièmes en terminent C'est un fan Mais j'ai jamais entendu ça Mais mon grand frère est parmi les gars qui ont composé ça Non, à titre exceptionnel, on va quand même t'accepter dans l'amicale Mais j'ai jamais Mais j'étais petit, j'étais un gamin Les enfants chantent ça encore aujourd'hui ? Ben on remet ça au goût du jour Et ils doivent apprendre Même si le lycée d'Etat n'est plus aujourd'hui le lycée d'Etat C'est maintenant le lycée pour l'Ingiang C'est vrai, tu vois C'est bizarre quoi Mais ça reste toujours les mêmes locaux Même si c'est... Ouais mais c'est plus la même vibe quoi Et on est obligé de changer l'hymne Parce que là ça ne correspond plus Mais oui justement en fait C'est dans toute cette optique là Que nous essayons de remettre au goût du jour Les activités de notre association, notre amicale Pour accompagner les élèves Et permettre aussi que cet établissement Qui a formé beaucoup d'élites de notre pays Parmi lesquels l'actuel premier ministre Un seul élève du lycée d'Etat Que vous avez reçu ici je crois Oui, oui Et bien d'autres Ce lycée retrouve donc ses lettres de noblesse Parce que le lycée d'Etat a connu des heures de gloire Dans les années 90 Si de fois je citais Grand Fréton parler du lycée d'Etat Ils t'ont certainement dit N'étaient pas élèves au lycée d'Etat Qui voulaient, il fallait le prouver Oui À tous les niveaux En plus de ça, il n'y a pas que le côté académique Le côté sportif et culturel aussi Au lycée d'Etat a fait A écrit des belles lettres De l'histoire des établissements du Gabon Vous avez certainement connu le grand Qui nous a quitté Le grand FAT Champion d'Afrique De judo De judo Qui a fait toute sa formation De judoka au lycée d'Etat de l'Estuaire Et il y en a plein d'autres comme ça D'accord Alors c'est quoi exactement L'amicale des anciens élèves du lycée d'Etat Est-ce que c'est une association Constituée comme les autres associations Ou c'est plus une association Des grands nostalgiques De l'époque du lycée En gros c'est quoi C'est quoi Votre rôle C'est quoi L'objectif que vous poursuivez Votre vision Qu'est-ce que vous voulez concrètement faire L'amicale des anciens élèves du lycée d'Etat de l'Estuaire Existe depuis Plus d'une dizaine d'années Depuis 2006 D'accord Combien de membres ? Oula Nous avons un répertoire assez fourni D'anciens élèves Parce que c'est Il faut dire que c'est une association intergénérationnelle Donc ce n'est pas figé sur une génération Une promotion Non Nous voulons ratisser large Et nous avons déjà l'adhésion de beaucoup de nos aînés D'ailleurs nous avons été reçus par Le directeur de cabinet du premier ministre Qui a été très enchanté Qui lui-même aussi C'est vous dire Pas mal de personnalités Qui ont vraiment salué l'initiative De remettre au goût du jour Les activités La dynamique de cette association Nous nous inscrivons pas dans l'esprit nostalgique Non bien au contraire Nous voulons apporter notre contribution Fort de ce que le lycée a fait de nous Dans la formation pour devenir ce que nous sommes Nous voulons apporter notre contribution Et comment dire Singulièrement dans la culture de l'excellence Dans cet établissement De manière plus pratique Vous avez Il y a énormément de personnes présentes dans votre amicale Donc les anciens élèves qui s'inscrivent Comme vous l'avez dit Association intergénérationnelle De manière pratique Qu'est-ce que vous faites avec les générations Qui sont là maintenant au lycée d'état Ou qu'est-ce que vous faites entre vous en fait Que ce soit une sorte de réseautage Où vous vous serrez les coudes Entre anciens élèves du lycée En fait entre nous déjà Entre anciens Nous voulons cultiver d'abord l'esprit de fraternité L'esprit de réseautage bien sûr Entre elles Et pour nos jeunes frères Nous voulons leur Je ne vais pas dire inculquer Mais aider à ce qu'ils retrouvent Le goût de l'effort Le goût De la compétitivité de l'excellence Par exemple pour laquelle nous organisons Ce samedi La cérémonie de récompense Des meilleurs élèves De cet établissement Dans les différentes matières enseignées Donc nous allons A ce titre Devant un parterre d'invités Et des parents d'élèves Que nous invitons massivement A venir Féliciter et partager La joie de leurs enfants Nous allons donc récompenser Les élèves Par Les moyens que nous avons pu Récolter Auprès de nos Bienfaiteurs Et des Cotisations de nos membres Donc C'est déjà un des points Que nous voulons Pérenniser A l'avenir Pour que Les enfants Les plus jeunes Nos jeunes frères Aujourd'hui Essayent d'avoir D'autres points D'autres points d'attraction Que Les différents fléaux Qui minent aujourd'hui Les milieux scolaires Qu'on connait Le cobolo La délinquance Juvénile Les grossesses précoces Et autres Donc il y a une batterie D'actions Que nous allons entreprendre Pour vraiment Oeuvrer dans ce sens là Et permettre à ceux Que le lycée d'état Retrouve ses lettres De noblesse natin Vous avez des prix spéciaux Que vous avez déjà déterminés Pour ce que vous allez remettre Aux lauréats Oui bien sûr Nous avons une diversité De prix Parmi lesquels Bon nous voulons Je veux profiter De votre antenne Pour remercier déjà Certains de nos donateurs Qui ont apporté Une contribution sincère Dans l'Institut français Qui nous a accordé Des abonnements annuels Pour les élèves Qui est une très bonne chose Oui Et l'ambassade d'Espagne La CNSS Qui nous accompagne aussi Parmi les prix Bon je ne sais pas Si c'est indiqué Que je le dise ici là Parce que bon Ça revient quand même Un caractère Un de Il y a un caractère De discrétion Derrière le Mais bon Je suppose que D'après je veux Inciter son petit aussi A se battre Pour avoir un prix Mais c'est un peu tard D'accord Vous avez fait comment Pour trouver Pour évaluer les lauréats Vous avez travaillé En collaboration Avec l'administration directe Notre amicale Ne peut rien faire Sans le concours De responsables du lycée Donc nous travaillons De concert avec eux Et nous avons mis en place Une commission Académique Qui a travaillé Pendant près de trois mois Pour établir Déjà Le Comment dire Le Le listing Des potentiels Récipiendaires De ce De ce Cet remis de prix là Et c'est seulement Avec le concours Des responsables Qui ont la connaissance Parfaite Des résultats Des élèves Que nous avons Établi la liste En question Qui respecte Parfaitement Les résultats Dans la La devise De l'établissement C'est à dire La discipline Et le travail Donc Autant la moyenne En classe Importe Autant la discipline En classe Importe Dans le respect De cette Devise là Travail Discipline Et donc Votre événement C'est quand ? Ce samedi 23 Dès 9h30 Tous Les anciens Élèves Du lycée Et d'état De l'estuaire Sont vivement Conviés Les parents D'élèves Sont également Conviés Pour Assister Leurs Enfants Déjà Pour récupérer Parce que Parallèlement Il y aura La remise Des bilétins Donc Une fois Les bilétins Remis C'est Assister Les enfants Qui sont Un lauréat A réceptionner Leur lot Evidemment Leur dire Tous Les encouragements Tant De l'administration Des parents Que des anciens Élèves Que nous sommes A part la remise Des prix Il n'y aura pas Des trucs Comme des concerts Il n'y aura pas Une manifestation Spéciale Un cocktail Un truc comme ça Non Vous remettez Des prix Et puis chacun Vendez chez lui Toujours On dit Après l'effort Le réconfort Nous on a prévu Un cocktail Déjà sur L'événement même Mais derrière ça Il y a une Battérie d'action Que nous allons Que nous rentrons Dans la période Estivale Nous avons Un chapelet D'action Que nous allons Mener Nous avons Déjà Le souci Parce qu'il n'y a pas Que les élèves Les élèves sont Enseignés par Par des hommes Qui ont une certaine Dévotion Dans leur profession Et c'est Vraiment De bonne De bonne lecture De pouvoir Rendre hommage Aussi à ces personnes Là Qui transmettent Le savoir C'est Diton C'est le métier Le plus noble Du monde Vous pensez Que ça en compte Avec toutes les dérives Qu'il y a dans Les établissements Secondaires Et primaires De nos jours Qu'est-ce qui Ce serait pas C'est possible Bien sûr Ah bon Bien sûr Que c'est possible En fait D'après Je vous dire Que nous avons Peut-être Nous Qui avons laissé Le banc De l'école Nous avons peut-être Aussi Une part De responsabilité Pour accompagner Les plus jeunes Aujourd'hui Les choses Vont dans Un certain sens Où Les élèves Se sentent Un peu Abandonner A eux-mêmes Au regard De tout Ce qui mine Maintenant L'éducation De l'enfant Avec Comment dire L'arrivée Des réseaux sociaux De la communication Des intiques Les élèves Sont Devenus Auto Formateurs Et dans Tous les sens Bien sûr Du coup Nous Qui sommes Au contact De ces De ces nouvelles Pratiques Nous devons Jouer Notre rôle D'éducateur Secondaire Ce n'est pas Ce n'est pas Dit que Nous allons Prendre la place Des parents Ou des enseignants Mais en fait C'est une triple Entente Qu'on doit Tout le monde De s'y mettre Tout le monde De s'y mettre Sincèrement D'accord Monsieur Mbina Dukaga Amour Gildas Donc votre événement Qui est donc L'événement De l'amical Des anciens élèves Du lycée Du lycée D'état De l'Est C'est le samedi 23 Parti de 9 Au lycée Paul Et Dje Dien Goudjou Pour la remise De l'eau Et l'accompagnement Des enfants C'est ça le programme C'est exactement ça Le programme Nous avons souhaité Bon vous avez tout à l'heure Posé la question De savoir s'il n'y avait pas Les concours De tout ça Nous travaillons En plus de travailler Avec l'administration De l'établissement Nous travaillons aussi Avec la coopérative De l'établissement Donc la coopérative A eu Un programme Donc nous ne voulons pas Bouleverser leur programme Voilà Nous ne voulons pas Empiéter sur ce que Ils ont prévu faire Ils ont Nous nous ont présenté Leur programme Nous avons apprécié Ensemble Ce que nous Nous pouvons apporter Dans la réalisation De leur programme Ils ont une tombola Qu'ils vont faire Incessamment Et certainement aussi Un concours De rap Ou autre Nous nous jouons Notre rôle Eux ils jouent Leur partition Et la musique sera belle D'accord Merci d'avoir accepté Notre invitation On rappelle donc On est avec Monsieur Mbina Dukaga Amour Jidas Président de l'AMICAL Des anciens élèves Du lycée D'état de l'Est Hier Il venait nous présenter Les activités De l'AMICAL Dans la cérémonie De récompense Des meilleurs élèves Du lycée Paul et Djengdien Gounjou Ce matin sur les 104.5 On vous remercie D'avoir accepté Notre invitation Nafraj C'est moi qui remercie Urban FM Pour l'invitation Et pour le plateau Qu'ils nous ont offert Pour communiquer Sur notre association Et le programme De cette dernière On est connecté Sur les 104.5 Urban FM La station urbaine Dans l'Euda Fresh Morning Voici la publicité Urban FM Urban FM La station urbaine Vous étiez Urban FM La station urbaine Urban FM Première radio Chez les jeunes Urban FM La radio Des musiques urbaines Sous-titrage Société Radio-Canada Urban FM Urban FM 104.5 La station urbaine Star Fresh Morning Urban FM Urban FM FM, 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 FM.